Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord Unedit Challenge. Comme vous le savez, les votes ont commencé et vous avez déjà voté pour l'une des deux filles que nous avons pondu en début de génération entre Mildred et Guenièvre. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle petit déjeune. Non mais tu te crois où ? Oh ! Brandy ! Oui, je sais, vous voulez savoir les résultats. Mais Brandyche, tu vas mettre la gamelle à Brandyche. Et pendant que tout le monde est encore couché, les garçons ont été relookés. Sigismond et Philibert, c'est deux beaux mecs. Mais alors ? Mais alors ? Ils sont beaux. Et concernant Guenièvre et Mildred, vous avez voté également la demoiselle qui sera en finale pour être en lice pour la génération Seigneur. L'une des deux sera une lady. Peut-être. On verra. Et vous avez choisi Mildred ! Ma petite blonde, la petite blonde aux yeux de chat qui pour l'instant fait encore un gros dodo. En tout cas, merci beaucoup. 61% des voix pour Mildred. C'était quand même un peu serré. Faut se l'avouer. Et merci à tous ceux qui se sont sentis concernés pour les votes. Et voilà, maintenant c'est fait. Allez, c'est le matin. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas manger un brownie. T'es sûre, ma petite Althea ? Qu'elle est belle. Et dire qu'elle a déjà 4 enfants adolescents alors qu'elle est toute jeunette. Eh ben écoute, non, pas le brownie. Je veux pas que tu manges le brownie. Pareil, tu vas manger avec ton amoureux. Enfin, ton amoureux Willemain, bien sûr, qui lui crève de faim. Pareil, tu vas pas prendre de brownie, mec. C'est hors de question. Vous allez déjeuner, ce que Anna vous a fait. Voilà. Oh bah super, il y a déjà un lapin qui meurt. Quel bon début d'épisode, c'est incroyable. Bon, les enfants sont encore en train de dormir. Il est 9h du matin. En même temps, l'anniversaire s'est terminé assez tard. Donc il faut bien ce qu'il faut. Mais bon, on va quand même les lever parce que c'est quand même des nobles. Il faudrait pas qu'ils se reposent sur leur laurier. Oh bah alors, d'accord. C'est le cas déjà, c'est Philibert celui-là. Philibert est déjà mortifié au réveil. Super, ça promet. Alors, regardez-moi ces beaux mecs, Sigismond. Bon, Sigismond, je lui ai mis... Il y a son frère. Sigismond, je lui ai mis la coupe de cheveux que j'adore. Il est magnifique. Enfin, les deux sont très très beaux. Ils se ressemblent beaucoup, mais du coup, comme ils ont pas les mêmes couleurs de yeux et de cheveux, ça fait quand même un autre bestiaux. Il est très très beau. Voilà. Regardez-moi ça. Il est beau. Oh, je suis trop contente. Des beaux gosses pour cette génération. Et le frère, Philibert, est là. Le petit rouquin. Magnifique. Magnifique. Et puis par contre, il pue. Mais il est beau. Très très beau. Oula ! Ah bah d'accord, Sigismond, il a eu aussi envie de tenter le violon, mais ils vont tous passer par là. Tu peux aller aux toilettes et puis tu peux aller te divertir. Mon beau, vraiment, fais-toi plaisir. Matin difficile pour les enfants. Tu fais pas la vaisselle, s'il te plaît, Guenièvre. C'est Anna qui s'en chargera. Ouais, tu pu... Ouais, mais il y a déjà quelqu'un dans le bain, donc... Ouais, bah tu vas te calmer. D'ailleurs, tu vas aller te courir pour vider l'esprit. Ça va te calmer les nerfs. Non, mais dis donc. Je pense qu'elle est en colère parce que vous l'avez pas élue. Enfin, vous étiez pas assez, quoi. Popopo, qu'est-ce que je croise ici ? Bon, un look assez peu probable, mais Isabella Sanson. Mais c'est une jeune fille de seigneur. Une jeune fille de seigneur, mais bien sûr. Les garçons. Vous allez pas perdre de temps, vous allez lui parler immédiatement tout de suite. Parce que voilà. Par contre, c'est une petite brune, donc ça fera plaisir à certains. Oui, parce que pour l'instant, j'avais récolté que des blonds et des roux. Bon, moi après, ça me dérange pas. C'est mes préférés dans les films, c'est la couleur de cheveux. Mais une petite blonde, une petite blonde, une petite brune, un châtain, pourquoi pas. Quel est ça ? Ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, non, madame, femme de fermier, mais élégante quand même. Guenièvre est rentrée de son footing dans un piteux état. Ah bah d'accord, madame était en train de venir nous rendre visite. Bah non, mais on vous connaît pas. Ma petite Millie, je vais te mettre au travail. Tu vas commencer, vu que tu seras hypothétiquement une lady. Pour la prochaine génération, tu vas te mettre à la peinture tout de suite. Voilà, comme ça, elle apprend les choses de la vie, quoi. Alors que Willem et Brandy sont en train de promener dans Hanford. Ah, cool, les garçons ont chopé la petite demoiselle. Ils vont chacun lui parler parce que ça peut être très sympa. Voilà, il est minace journée, faire connaissance, tout ça, tout ça. Complimenter, mademoiselle, vous aurez deux garçons pour le prix d'un, c'est merveilleux. En plus, chouard, roux, boulon, ils sont tous les deux très très beaux, de toute façon. Et une première toile médiocre pour Millie. 126 simflouze. Bon, on va le donner à ton père, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est les premières, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, alors, cette petite toile classique, c'était Altea à 231. Eh bien, tu vas te réentraîner derrière. Ah bon, on va faire des petites. C'est pour gâcher comme ça de la peinture, on va y aller sur des petites. Ah ! Votre moment préféré. Eh ! C'est tellement plus agréable. Elle nous fait un petit concert au guenivre, là. Ah, c'est beaucoup plus agréable pour les oreilles. Elle s'en sort beaucoup mieux comme ça. Et c'est trop bien. Bravo, ma guegue. Popopo, regardez ce que j'ai retrouvé. Oh, qu'elle est belle. Lucie Saint-Paul. Oh, mais c'est pas celle qu'on avait vue, il me semble que je l'ai relookée. Ouais, elle est très très belle, blonde, mais magnifique. Forcément, les garçons vont se mettre en chasse pour faire connaissance avec elle. C'est le bon chasseur. C'est le bon chasseur. Il y a moins un truc, il tire. Mais bon, c'est un bon chasseur. Bien sûr. C'est logique. Eh, j'y pense mon petit, tu peux enseigner à ta fille. Voilà. Alors ma fille, magnifique-toi le classique. Vraiment, wow. Dis-toi que bon, après avoir fait ça, tu te dis c'est une base. Il faut que tu retravailles absolument ton doigté. Et vas-y. Enseigne-lui les choses, je pense que ce sera mieux comme ça. Oh, trop mignon Althea qui regarde sa grande fille jouer. Et elle l'apprécie en plus. C'est beau. Alors, sa technique s'améliore, mais il y a encore pas mal de taf. Ouais. Mais, 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 attendez. C'en est une autre, ça ? Caroline, mais attendez, c'est sa soeur ? Mais oui. Oh là là, mais, 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 mais. Beaucoup trop de jeunes filles qui se baladent dans les coins. Incroyable. Bon, bah, go. Bon, maintenant, c'est à Milly de nous faire un petit concerto. Ça va, il s'en sort bien. Alors que ses parents sont en train de l'observer. Althea fait de la broderie. Et sa soeur l'observe également. Petit comité dans la maison, dans la chambre. Ne vous inquiétez pas, les garçons ne sont pas en reste. Ils chassent la femelle. La femelle seigneur, hein. Ouais, ils tapent dans le luxe. Bon, ma Milly, elle a attiré tout le monde dans la chambre alors qu'elle est en train de jouer, quoi. C'est merveilleux. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh non ! C'est Percy qui vient de mourir ! Perceval vient de perdre la vie. Oh non ! I didn't see it coming ! Oh ma pauvre Althea ! Ton grand frère, ton unique frère vient de rendre l'âme. Pauvre petit Percy. Alors Gugniel est parti faire du bénévolat. Également, la soupe populaire. La chef de la soupe populaire demande à Gugniel de goûter la soupe. Elle est beaucoup trop salée et vraiment dégoûtante. Gugniel doit-elle dire la vérité et risquer d'offenser la chef ? Faut monter et risquer d'offenser les clients. On va dire la vérité. Ah ! Gugniel réussit à donner une réponse franche sans vexer la chef. La chef la félicite d'avoir détecté l'erreur et fait d'elle son seconde cuisine honoraire pour la journée. Oh trop bien ! Gugniel a gagné de la résolution de conflit en donnant une réponse franche à la chef. Ça c'est beau ça. Moi je tiens à le dire mais Mildred elle sera restée complètement en pyjama toute la journée. Et Willem nous a fait un chef d'oeuvre ! Mais c'est merveilleux ! Oh là là. 2285, ça va tranquille. Tu nous en fais une petite deuxième. Et c'est bien. Mais qu'est-ce que ? Qui c'est qui ? Mais Willem ! Il est une heure et demie du matin, ta fille dort à côté. Ne touche pas à ce violon mais c'est vraiment le truc... Mais... Mais... Mais Philibert qu'est-ce que tu fous dans le lit de ton père ? Mais prends ton lit, c'est lequel ? C'est là ton lit ? Oh là là. Il voulait pas dormir mais là... Non mais c'est n'importe quoi. Tu voulais pas dormir tout seul mais regarde ton frère est là, c'est bon. Vous dormez juste pas dans le même lit, no panique. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est n'importe quoi ces garçons. Oups ! Mais Anna ! Elle est encore en train de roupiller alors qu'il y avait du taf à faire. Il y a les toilettes à réparer, il y a le petit-déj à faire là. Oh là 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 ! Anna ! Ah oui, les trucs ont pourri. Pourquoi t'as peur ? Oui, parce que c'est le... Ouais, bah voilà. Tu vas servir le petit-déj, une petite brouillade. Parce que là, ça y est, ça commence à se lever. La philibert est debout, plus rien ne va. Voilà, dépêche-toi d'aller travailler. En plus, il pleut comme vache qui pisse là à l'extérieur. Ça va être un bon dimanche. Bien pourri, je le sens. Allez, c'est le petit matin. Mildred décide de jouer un peu de violon. Bah, elle arrive au niveau 5 également. Donc, c'est vachement plus agréable à l'oreille. C'est sympa, en plus. Moi, j'aime bien. C'est cool de faire travailler les instruments aussi. Parce qu'on découvre des petites musiques, des mélodies très sympas et tout. Et pour le Learn and Lady, c'est parfait aussi. On va pas se cacher. Alors que Mildred est toujours en train de jouer. Et ça lui fait vachement bien descendre, en fait, le décès. Donc, c'est assez cool. Mais de toute façon, tu vas aller aux toilettes et tout. Parce qu'il faut te préparer, Navelle. Regardez-moi comme c'est mignon. Wilhelm a ses toiles. Althea a son tricot. Les garçons au jeu. Et les filles qui sont tristes, toutes les deux dans la salle à manger, qui discutent entre elles. Mais elles vont aller faire du bénévolat. Et peut-être que les garçons aussi, tant qu'à faire. Eh, allez, je vais envoyer les quatre. Je serai tranquille, ils me feront pas de conneries. Comme, par exemple, faire la vaisselle. N'est-ce pas, Mildred ? Tu me la laisses comme ça. Merci. Qui c'est qui frappe ? Un petit enfant. Oh ! Un Saint-Paul, encore. Mais ils arrêtent pas de se reproduire, c'est pas possible. De nouvelles toits pour Wilhelm. Une 278, c'est deux impressionnistes. Et 883. Ah oui, quand même. Bon bah, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Fais-moi des moyennes, tiens. J'ai envie que tu colores la maison, là. Il y a encore des endroits. Comme dans la chambre des parents, par exemple. Tout ce mur-là, il est vide. Et j'ai envie de mettre des toiles. Voilà. La maison, elle s'étoffe de plus en plus. J'ai rajouté quelques petits rideaux. Il y a des plantes. Il y a des petits trucs qui se banadent. Et tout ça. Ça devient de plus en plus cosy, cosy. Et c'est hyper agréable. Quand on se rend compte qu'on modifie la maison. Qu'on la meuble. Ça devient une vraie maison cosy. Allez, on emmène tous les enfants faire du bénévolat. Alors, j'ai vu avec les vieux, avec une manifestation. On va faire encore pour la soupe populaire. Vu qu'ils sont nobles, ça me paraît logique qu'ils aident les plus démunis. Voilà. Allez, les quatre, vous pouvez y aller. Tac, vous arrêtez de jouer les garçons. Tous les quatre à la soupe populaire. Vous allez aider les plus pauvres. En plus, avec vos belles tenues, là. Ça fera illusion, quoi. Enfin, je veux dire, on verra que vous êtes riches. Voilà, comme ça, les parents, ils sont tranquilles. Ils s'adonnent à leur petit loisir. Anna fait le taf. Derrière, elle nettoie, elle range. Et les enfants sont occupés. C'est du bien. Bon, il y a encore un peu de taf. Mais niveau tricot, on s'approche tout doucement du niveau 8. Ce qui veut dire aussi des grenouillères. Grenouillères de couleur pour ces enfants. Enfin, ces petits-enfants. Je vais enfin pouvoir le refaire. Parce que c'est un peu galère de monter jusqu'au niveau 8 pour utiliser que les grenouillères. Mais c'est comme ça. C'est le jeu m'a pour vous, cette... Ah 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 ! La chef de la soupe populaire demande à Mildred de goûter la soupe. Elle est vraiment beaucoup trop salée. J'ai peur, vu qu'on a eu dire la vérité. On va redire la vérité, mais j'ai peur. Oui, c'est bon, ça passe ! Oh, c'est nickel ! Ça a passé ! Oh, c'est des fois, il faut dire le contraire. Quand ça se répète la même opportunité, il faut dire le contraire. Mais là, c'est nickel. Oh, je suis ravie ! Regardez-moi comment ils s'observent, les deux, là. Ils ne disent mots et pourtant... L'amour. Toujours l'amour. Ah ! Un petit caca laissé par Brandy. Tu vas pouvoir... Pas ramasser, jeter plutôt. Ouais, non, les cacas, on les ramasse pas. C'est pas notre truc. Par contre, ouais, les conserves, tu les gardes pas pour toi. Mais dans le frugal, c'est logique. Ah ! La bonne réputation pour tous les enfants. Et en plus, ils deviennent... Ils renforcent leur lien. Donc ça, c'est cool. Allez ! Oh, purée ! Oh, les deux garçons ! Regardez comme ils sont similaires. Là, vous avez la preuve vraiment parfaite, quoi. Ils sont tellement similaires. Ils sont beaux, hein. Ils sont tous les deux très beaux, mais... Ça fait trop bizarre. Ils ont fusionné. Petit moment entre Blondiné, Mildred et Sigisman. Ah là là, que des beaux gosses. Ils seraient pas frères et sœurs que... Hein ? Pourquoi pas, hein ? Je pense qu'ils nous feraient des beaux bébés, hein. Mais bon, c'est un peu pervers de dire ça comme ça. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Bah voilà, ça c'est une petite toile qu'on va mettre dans la chambre. Bon, elle est pas... La définition est pas incroyable, hein. Mais on va la mettre quand même dans la chambre. J'espère juste qu'elle ne vaudra pas 3000. Parce que là, ce serait un peu déception. Bon, elle vaut 681. Mais c'est bien quand même. Et on va la mettre dans la chambre. Voilà. Une petite toile qui va... Petite toile qui va embellir un petit peu tout ça. Faut travailler un peu l'empathie pour Mildred. Oups, pas marché beaucoup. Zut. Oh, tu es un trésor, mon frère. Ah si, c'est bon, ça lui fait monter à l'empathie. Ah, ouf. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Pet prétend être un génie criminel, mais... Mais non ! Mais qu'elle est folle, celle-ci ! Oh là là ! Popopo, encore un chef-d'oeuvre pour notre ami Wilhelm ! Oh, quel beau volcan ! 1462 ! Alors, on va faire le compte. Et on va vendre ses toiles. Si tu veux, tu peux t'asseoir, mon petit biquet. Je vais voir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Dans toutes les toiles qu'il a. Ça en fait pas mal, quand même, hein. Nous avons 13 toiles de 75... De taille 75. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Oh, peut-être ça ou ça. C'est pas mal, ça. Hein, c'est pas mal. Je me dis que sur votre mur, comme ça... On va la garder. Encadrer la toile. Voilà, ça fait un petit peu... Ouais, bon. C'est plus ça dans le rang que ça, mais c'est pas grave. Ok, un peu toute petite. Ah, bah, il y en a une, là, en double. Chouette. On va aussi mettre ça dans la chambre. Je vais les réarranger après. Voilà, ça complète un petit peu le mur. Je trouve ça déjà plus mignon. Et ici, on en a 10. Ouais, bah... Non, bon, celle-là, on va tout vendre. Nous sommes actuellement à 17.817 simflouzes. Ce qui est une très, très bonne... Déjà de base, hein. Effectivement, on va pas se plaindre. Ah, on est tranquille. Et on va vendre, du coup, toutes ces toiles. Alors, toutes les moyennes à 8.453 simflouzes. Toutes les petites à 1.573. Et toutes les grandes à 10.030. Oui, oi, oi. On est quand même à 37.873. Ça fait qu'on a gagné plus... Eh ben, quasiment 10.000. Non, 20.000. Quasiment 20.000 simflouzes. Tranquille, je vous dis, moi. Tranquille. Nous avons donc gagné, en fait, 19.996 simflouzes. Ça veut dire que la part du seigneur équivaut à 2.999. Bon, allez, je suis bonne seigneur aussi. En tant qu'affaire, on va rendir à 3.000. À 3.000, oui, de dettes. Donc, sur les 37.000, il va nous rester tout simplement 34.873 simflouzes. Voilà, on a payé notre part de seigneur. On a payé notre part de seigneur et on est à 34.000 balles. Tranquille. Bon, et Guenievre est reparti jouer du violon. Debout. Sauf qu'il est 1h24 du mat. Tu vas arrêter et tu vas te coucher, en fait. Je suis en train de le réaliser, moi. Altea. Altea, bon, elle est triste, toujours, forcément. Perceval Power, quoi. Tu vas manger une portion avec tes enfants qui sont encore debout. Et encore un conglomérat de blonds, là. Ah, bah non. Parce que vient Willem. Willem qui se dit, je vais nettoyer. Non, par contre, tu peux manger le reste de l'assiette. C'est bon aussi pour moi. Bon, là, il est quand même 3h42 du matin. Millie va enfin se coucher. C'est bien, va passer une bonne nuit. Demain est un autre jour. Et surtout un autre épisode. Puisque moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et que vous êtes contents quand même du résultat. Je sais que souvent, il y en a qui sont déçus des résultats, des héritiers, tout ça. Mais oui, je me range. Eh bien, l'avis de la majorité, c'est un peu comme ça. Forcément, sinon, moi, j'aurais imposé mon héritier. Peut-être que ça ne vous aurait pas plu non plus. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on va préparer les votes pour les garçons. Et ouais, allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada